on peut pas se passer d'un coup des herbicides et tous les pesticides de synthèse parce que nos structures d'exploitation sont faites pour travailler avec ces outils là avec ces intrants chimiques de synthèse par contre si on voit sur le plus long terme oui on pourrait s'en passer ou disons le diminuer fortement mais il faudrait adapter les structures revenir peut-être à des fermes un peu d'une taille plus petite avec peut-être plus de monde qui travaille dans l'agriculture et c'est pas du tout la tendance actuelle ça doit rester le choix de chacun à mon avis c'est plus un choix personnel c'est après c'est toujours délicat ont à présent on voit quand même qu'il ya une tendance avec ses produits phyto qui a quand même certains risques faudrait que les scientifiques se mettent d'accord parce qu'il ya des études qui sont controversées et surtout que ces études sont faits par des personnes nôtres parce qu'elles sont faites par les lobbyistes derrière ben forcément que pour eux il y aura du positif donc ça c'est le grand défi prochain quoi c'est de c'est de savoir exactement quelles sont ses répercussions que ton emploi et ses produits phyto ça c'est très important de connaître donc pour ma part je préfère m'abstenir actuellement pour préserver ben nos enfants enfin les générations futures voilà on nous a poussé à avoir ce mode de production donc tout bouleverser d'un coup ça c'est c'est pas possible mais par contre il ya des choses qu'on peut faire qui doivent être beaucoup plus ciblés il ya présent ça je pense ça c'est clair l'agriculture biologique peut-elle nourrir la planète alors pour ma part oui au départ j'avais comme tout le monde je disais non c'est vrai que ce sera pas possible mais clairement à présent que on voit le nombre de déchets surtout dans les pays industrialisés toute la nourriture qui est gaspillée et puis si on regarde plus loin dans les autres pays en afrique ou bien par exemple on peut nourrir à toutes ces terres qui sont laissées en friche alors clairement oui on peut nourrir du monde d'ailleurs l'humanité a traversé 2000 ans d'humanité n'avait pas de produits chimiques puis ils en sont quand même sortis vous 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 Oui, mais ça peut être l'autre, ça peut être l'autre.